Musique Bienvenue dans la nurserie des serres municipales. Ici le climat est quasi tropical. Émilie repique des pétunias rouges. Opération délicate. Musique Ça c'est un travail d'horloger. C'est une des plantes les plus petites arpiquées avec le bégonia. La racine très très fine. Et bien recouvrir toute l'intégralité de la racine sans casser la plante. Et selon la hauteur, mettre tout le monde au même niveau. Pétunia rouge. Hop là, 300. Tout est recensé, mois, date, semis, récolte, voilà. Les dates de semis, les références, les noms, les variétés, les dates et le total. Et pour finir le travail, une bonne douche et la plaque alvéolée peut rejoindre les 35 000 semis déjà effectués. Au total, 80 000 plantes sortiront des serres avant l'été. Certaines ont été semées dès le mois de janvier. C'est Mina Lobata par exemple. Aujourd'hui, Christelle rime avec démêle. Première étape déjà c'est de les passer de peau comme ça à peau comme ça. D'enlever les tuteurs existants et de les démêler pour que ça devienne comme ça. Et qu'on puisse les remêler sur des tuteurs plus grands. Mais là c'est bien emmêlé. C'est bien emmêlé, oui. Et puis ça se casse pas. C'est fragile donc il faut y aller doucement. Mais non, ça va assez bien quand même. De son côté, Émilie continue les semis. Il s'étale de janvier à avril. Les graines de piretres sont minuscules. Dans une dizaine de jours, elles seront repiquées, puis rempotées, etc. Mais dans la vie des jardiniers des serres, il n'y a pas que les graines pour multiplier les plantes. C'est bien que ça ne marche pas. Ici vous avez ce qui va être pour la production de cet été. Et ici on a toutes les boutures de chrysanthème qui vont être pour le mois d'octobre. Après, ici, on va rempoter dans la salle de travail qui est juste à côté. Et on met ça en tunnel jusqu'au mois de mai. À la fin du mois, tout est plein. Tous les deux tunnels seront pleins. Et ensuite on va ressortir des plantes des serres pour pouvoir mettre au froid. Et ainsi de suite. On remplit une place pour ressortir. Toutes les fleurs et les plantes de la ville poussent ici. Celles des massifs, les bouquets du maire, les premières à sortir cette année, seront les potées de cinéraire. Elles fleuriront les tombes des bienfaiteurs de la commune pour les rameaux. Plus loin, des géraniums pour les mamans qui ont eu un bébé en 2019. Les jardinières des ponts sont prêtes elles aussi. Et voici une serre entière de plantes vertes et de peau pour décorer le printemps de Bourges dans moins d'un mois.